Voici le corrigé de l'exercice numéro 10, page 41. Associer une espèce à un spectre infrarouge. Le spectre infrarouge d'une espèce chimique E est donné ci-dessous. Donc le spectre, un spectre infrarouge, est représenté comme ceci, c'est-à-dire avec deux grandeurs, la transmittance qui est en pourcentage en haut, et le nombre d'ondes qui est représenté par la lettre grecque sigma, qui est en centimètre moins un. Sigma est l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde serait en mètres ou en centimètres. Donc vu que c'est l'inverse, j'obtiens comme unité des centimètres moins un pour le nombre d'ondes. T est la transmittance. La transmittance est liée à la quantité de matière qui a réussi à traverser l'espèce chimique sans être absorbée. Donc plus on se rapproche de 100%, plus la lumière a réussi à traverser, donc n'a pas été absorbée. Et quand on a une chute de la transmittance, quand on a une bande d'absorption, et bien ça veut dire que quand la transmittance chute, c'est-à-dire que la lumière n'a pas réussi à traverser, donc elle a été absorbée. Maintenant, encore une chose, pour pouvoir utiliser un spectre infrarouge, il faut utiliser des données en table, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des tableaux, liant finalement le nombre d'ondes aux liaisons. Pourquoi ? Parce que quand il y a absorption, ça veut dire que, pour un certain nombre d'ondes, ça veut dire qu'une certaine longueur d'onde a été absorbée, pour plus précisément, ça veut dire qu'une certaine onde électromagnétique avec une certaine longueur d'onde a été absorbée, dans le domaine de l'infrarouge, ça correspond à une certaine énergie qui a été absorbée, et ça a été absorbé par quoi ? Par la liaison, par des liaisons de la molécule. Et ces liaisons vont se mettre à vibrer, parce qu'elles ont augmenté en énergie. Donc, on va pouvoir détecter, par un spectre infrarouge, la présence de liaisons, la présence de certaines liaisons. Et une liaison carbone-hydrogène ne vibrera pas de la même façon qu'une liaison oxygène-hydrogène. Ça veut dire qu'ils ne vont pas absorber les mêmes énergies, donc les mêmes nombres d'ondes, les mêmes radiations, avec des nombres d'ondes différents. Donc, on va pouvoir identifier, suivant un nombre d'ondes absorbées, une bande présente à un certain nombre d'ondes, on va pouvoir identifier une certaine liaison chimique, et donc les atomes présents dans les molécules, et donc, finalement, identifier les molécules. Voilà, c'était un petit rappel du spectre infrarouge. Maintenant, on se lance dans l'exercice. Donc, parmi les trois propositions ci-dessous, identifier en justifiant la formule semi-développée de E, donc l'espèce chimique, qui correspond à ce spectre infrarouge. On a trois formules chimiques. Dans ces trois formules chimiques, on a un, deux, trois carbones ici, j'en ai quatre là, j'en ai un, deux, trois, quatre ici. Ici, j'ai ce qu'on appelle un groupe caractéristique hydroxyle, c'est-à-dire la famille des alcools. Ici, j'ai un groupe caractéristique carbonyl, pardon, si je vous dis des bêtises, qui va correspondre à une cétone, à la famille cétone, des cétones. Et ici, j'ai un groupe caractéristique, toujours carbonyl, qui va correspondre à la famille des aldéides. Donc, la question, c'est, est-ce que, finalement, la molécule est, fait partie de la famille des alcools, des cétones ou des aldéides. C'est ça qui va être, en fait, identifiable sur le graphique. Donc, le spectre infrarouge présente une bande forte et fine vers 1720 cm-1 associée à la liaison C double liaison O. Donc, déjà, je peux éliminer la première molécule, qu'il n'y a pas de double liaison entre un carbone et un oxygène. Ensuite, ces valeurs-là, encore une fois, sont dans un tableau, vous retrouvez dans votre livre, dans le rabat de votre livre, les différentes bandes à utiliser. Il ne faut pas les retenir par cœur, il faut juste savoir les utiliser. Donc, on a donc une liaison dans cette molécule, on aura une liaison entre, une double liaison entre un carbone et un oxygène. Donc, ça peut être, à nouveau, cette molécule ou cette molécule. Ensuite, on a deux bandes moyennes et fines, entre 2700 et 2900 cm-1, donc qui se trouvent ici, associées à la liaison CH d'un aldéhyde. Attention, ce n'est pas n'importe quel CH, c'est-à-dire, ce n'est pas la liaison CH ici, mais c'est la CH d'un aldéhyde, c'est-à-dire d'un groupe caractéristique aldéhyde, c'est-à-dire le carbone, le C, est aussi raccroché à la double liaison oxygène. Voilà pourquoi cette liaison CH va vibrer différemment et va être caractérisée par ces deux bandes moyennes et fines. Donc, je répète aussi le moyenne. Moyenne, ça veut dire qu'on peut avoir différentes intensités et différentes largeurs pour les bandes. Quand on a une bande qui descend très bas, on dit qu'elle est forte ou intense. Quand elle est vers le milieu, on dit qu'elle est moyenne. Et quand elle est, comme ici, on dirait qu'elle est faible. Donc ça, c'est l'intensité. Ensuite, on a fine ou large. Donc, toutes celles qui sont ici sont fines. On peut avoir de temps en temps, justement, dans le coin, quelque chose de très large, une bande très large ici. Vous voyez qu'elle est loin d'être fine, contrairement aux autres que j'ai pu dessiner, qui sont déjà dessinées sur le spectre. Donc, maintenant qu'on a ça, on sait que finalement, la molécule possède un aldéhyde. Donc, possède le groupe caractéristique aldéhyde. Le groupe caractéristique carbonyl correspondant à la famille des aldéhydes. Donc, la bonne molécule, c'est la molécule qui est C. Le composé comporte donc un groupe carbonyl associé à la fonction aldéhyde. Ce spectre infrarouge peut être celui du composé C, qui est le butanal. Seul aldéhyde parmi les trois composés proposés. Donc, le butanal, comment on retrouve ? Ça, vous avez vu l'année dernière. Comment je retrouve le nom ? Al, parce que c'est un aldéhyde. Donc, on met le suffixe al, parce qu'elle fait partie de la famille des aldéhydes. Et butane, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de double liaison entre les carbones. Donc, c'est pour le han qui est expliqué. Et but, parce qu'il y a quatre carbones. Un, deux, trois, quatre. But, quatre carbones. Il n'y a pas de double liaison entre les carbones. Donc, han, but, han. Et il y a une fonction, il y a, pardon, un groupe caractéristique aldéhyde. Donc, on finit par han. Et puis, on finit par han.